Alors grande question, faudrait-il dès la maternelle inscrire l'éducation et l'environnement dans les programmes scolaires, apprendre aux petits des 3 ans qu'il ne faut pas gaspiller ou bien comment on recycle ? Voici une idée défendue par notre invité ce matin. Qui est effectivement la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui signe une tribune sur le sujet pour que les générations futures soient bien plus sensibles au sujet important, indispensable, qu'elles soient bien plus sensibles que nous. Je ne sais pas vous, mais moi à l'époque en maternelle on n'en parlait pas beaucoup. Moi je mettais mon chewing-gum dans le caniveau, c'est sûr. Et personne ne nous disait rien. Personne ne nous disait rien. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue dans la maison des maternelles, on est ravis de vous accueillir. Je crois que c'est la première fois que vous venez dans cette émission. Oui, mais j'aime cette émission. Je l'ai beaucoup suivie. Eh bien bienvenue, je vous présente Karim, si vous cherchez un coach sportif. Ça, toujours. Il est disponible. Ah non, je ne sous-entendais rien, évidemment. Donc, dans cette... Ça commence bien Benjamin, on est bien. Non, mais on est bien. Le sport c'est la santé. Voilà, exactement. C'est ce que je sous-entendais. Dans cette tribune, vous plaidez donc pour que l'éducation à l'environnement soit enseignée de la maternelle aux grandes écoles. On laisse les grandes écoles de côté. De la maternelle, pourquoi et surtout comment ? D'abord, c'est très important qu'il y ait une culture partagée. Bien sûr, ce n'est pas un enseignement comme on peut l'entendre avec un professeur qui explique. Oui, il n'y aurait pas de prof d'écologie. Et puis, des devoirs à la maison. Les devoirs à la maison, c'est finalement nos pratiques. Mais les enfants sont très sensibles, très tôt d'ailleurs, aux questions environnementales. Souvent, on sait qu'ils sont même très prescripteurs pour leurs parents. Moi, je me souviens, mes enfants, quand ils étaient plus petits, un jour, ils rentrent et ils me disent « Ouvre ton sac, on veut voir si tu as un sac dedans pour ne pas prendre des sacs plastiques, etc. » Et ils avaient 5-6 ans. Donc, je me suis dit « Ouh là, ils sont bien préparés. » Ça ne rigole pas. Mais je pense que c'est très important parce que, d'abord, on est confronté à une crise majeure. On le sait tous. La pollution, le fait qu'on gaspille énormément de ressources naturelles. Et les parents, on est tous quand même hantés par l'idée de qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Quelle planète on va leur laisser ? Et il y a une urgence. Et on est, les générations qui sommes là aujourd'hui en responsabilité de parents ou en responsabilité dans la vie publique ou politique, on est ceux qui pouvons encore agir pour permettre à nos enfants de pouvoir décider, eux aussi, du monde dans lequel ils voudront vivre. Et donc, je pense que ce serait d'abord un acte de générosité, de transmission, que de pouvoir leur montrer combien ils font partie de la biodiversité, combien le vivant, que ce soit la flore, que ce soit la faune, les animaux, le respect des animaux, c'est aussi le respect d'eux-mêmes. C'est ce qui est déjà fait, je pense, dans de nombreuses écoles. Marie, qui est prof, me disait que ça se fait déjà beaucoup. Oui, il n'y a que les photocopies, on a vraiment un vrai... Alors, le problème, si on parle trop de ces sujets aux enfants, moi, je l'ai vu en montrant une interview de Nicolas Hulot à mes enfants, Nicolas Hulot, qui parlait de la fin du monde, si jamais on n'agit pas. Mes enfants, ça leur a foutu le cafard. Il faut aussi en parler sans trop les alarmer, sans leur faire trop peur. En tous les cas, il faut leur en parler en montrant combien ils sont dépendants de ce qui se passe autour d'eux, dépendants de la nature, qu'ils ne sont pas quelque chose d'étranger à la nature. Ils sont dedans, ils font partie de la biodiversité et ils ont une responsabilité. Parce que le propre de l'humain, ça a toujours été de vouloir transformer son environnement, transformer la nature, mais ne pas la détruire. Et je crois que c'est ce message-là qu'on doit pouvoir passer ensemble. C'est le respect, le respect du vivant. Et ça passe, et les enfants sont évidemment extrêmement ouverts à ça. Ça passe aussi par comprendre que la vie, la vie animale aussi, c'est quelque chose de précieux, que les plantes vivent, qu'il faut aussi en prendre soin. Oui, c'est vrai que les enfants, ils entendent tout ça. Voilà, ils entendent tout ça et je pense que ça peut même aider les parents à ne pas oublier que c'est quand même ça l'essentiel. Alors, il y a des villes en France où les enfants sont plus victimes de la pollution qu'ailleurs. C'est le cas à Marseille, par exemple, à Grenoble, à Mulhouse ou bien sûr à Paris. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, on s'était rendu dans une école parisienne, une classe de CM1. Les enfants racontaient comment concrètement, eux, subissaient la pollution. Regardez. Moi déjà, je suis très sensible à la pollution. Et ce qui change, c'est qu'on nous interdit à faire des trucs, par exemple, la récré et tout ça. Donc, c'est ça qui est un peu pénible. On n'a pas le droit de courir. Vous n'avez pas le droit de courir quand il y a de la pollution ? Trop, trop. Quand il y a trop, trop, trop de pollution. Il y a toujours un petit peu de pollution. Mais quand il y a trop, trop de pollution. Quand on court, après, on respire comme ça. Quand on est soufflé, après, on aspire beaucoup de pollution et après, on est en mauvaise santé, parfois. Ça arrive une à deux fois par mois. Puis, le fait de s'habituer à cette excuse pour ne pas faire des jeux. Les animateurs viennent nous sortir cette excuse à n'importe quel moment. Alors, il faut répondre maintenant. Est-ce que ce sont les animateurs qui abusent ? Ou est-ce que les enfants vont devoir s'habituer ? Est-ce qu'on va devoir habituer à dire à nos enfants de ne pas sortir dès qu'il y a des pics de pollution ? Moi, je ne veux pas m'habituer à ça. D'ailleurs, c'est effectivement, en observant ces situations, en me disant que ce n'est pas possible. Quand il y a un pic de pollution, on ne va pas interdire à nos enfants d'aller se promener dans les jardins, jouer dans les cours d'école. On ne peut pas vivre comme ça durablement. Donc, c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé déjà sur les questions de pollution. Mais on a été, par exemple, dans une ville comme Paris, et c'est un peu vrai dans la plupart des grandes villes, rattrapés par la pollution du diesel et notamment des particules fines qui sont extrêmement dangereuses. Et donc, lorsque je suis devenue maire en 2014, j'ai décidé vraiment de passer à la vitesse supérieure sur la lutte contre la pollution. Vous savez, en France, c'est 48 000 morts par an liées à la pollution atmosphérique. Dans la métropole de Paris, donc les 7 millions d'habitants de la métropole du Grand Paris, c'est 6 500 morts par an. Et à Paris, c'est 2 500. Avec, bien sûr, les premières victimes, nos enfants, les personnes âgées. Il y a une augmentation des maladies respiratoires qui ont des conséquences très, très lourdes. Et il y a des enfants qui ne peuvent pas aller jouer au foot dans la cour. Voilà, et ça, ce n'est pas normal. Donc, ce qu'on a fait, c'est évidemment, bien sûr que c'est dur, parce qu'on passe d'une ville qui a été construite autour de la voiture à quelque chose qui doit se passer de sa dépendance à la voiture. Mais les enfants sont vos alliés, presque, dans cette réforme. Parce que eux, la voiture, bon, s'ils prennent le métro ou le bus, ils s'en moquent un peu. Et encore plus le vélo, ils sont encore plus contents de prendre le vélo. Contrairement à nous, les vieux. Vous n'êtes pas vieux. Mais non, non, je pense que c'est très bien. D'ailleurs, les femmes aussi sont nos alliées. Parce que souvent, elles utilisent les transports en commun. Souvent, elles ont aussi cette sensibilité par rapport au fait que leurs enfants... Bien sûr. Donc, la cible pour nous à convaincre, qui reste encore un peu réticente, c'est l'homme seul dans sa grande voiture qui considère que c'est sa liberté. Mais bon, on est, je crois, en train de passer à autre chose. On a eu beaucoup de débats à Paris sur les voies sur berge, sur les pistes cyclables, les travaux qu'on fait pour les pistes cyclables. Le débat qui continue, d'ailleurs, quand on a annoncé que vous veniez dans notre émission, on a reçu cette photo que je vous propose de regarder. C'est une maman qui nous l'a envoyée, pour vous, sans agressivité, mais elle vous l'a quand même envoyée. Alors, je sais que ce n'est pas la mairie de Paris qui gère... Non, c'est la région. Vous ne pouvez pas mettre un petit coup de pression supplémentaire pour qu'on puisse prendre le métro. Oui, parce que moi, avec deux enfants petits, je ne pouvais vraiment pas prendre les transports. Et c'est pareil pour les personnes en situation de handicap, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, tout ce qui est transport de surface est aujourd'hui accessible et heureusement, évidemment. Mais le métro parisien, qui est un métro ancien, bien sûr qu'on ne pourra pas faire rendre accessible chaque station de métro. Mais moi, ce que je demande, et je l'ai dit à la présidente de la RATP et à la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, qui ont cette compétence-là, je leur ai dit, regardons, on a gagné les Jeux olympiques et paralympiques. Profitons de cette opportunité extraordinaire pour là aussi mettre, je dirais, un coup d'accélérateur sur l'accessibilité du métro parisien. Bien sûr, je suis d'accord avec cette maman, évidemment. Merci beaucoup, Anne Hidalgo, d'être venue nous voir. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.